Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 23h29 et on va parler d'un truc qui arrive très souvent sur notre chaîne. On va parler d'enregistrement, bien évidemment. Donc du coup, il y a un truc qui est passé et tout. Alors, techniquement, c'est depuis décembre 2023, mais je n'ai vu personne en parler. Donc du coup, je me suis dit « Attends, mais c'est... » Waouh ! Non, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Oh, tu te calmes ! Pourquoi tu m'as balancé de la musique ? Charlotte Rousset, là ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On va la faire simple. Votre employeur peut désormais vous en... Oh putain, on va la refaire. Votre employeur, il peut désormais utiliser des preuves obtenues de manière déloyale contre vous. En d'autres termes, votre employeur, il peut vous enregistrer sans vous le mentionner et il pourra l'utiliser. Bien évidemment. Et je ne sais pas pourquoi personne n'en a parlé. Mais très bien, très bien, très bien. Du coup, du coup, du coup, votre employeur peut désormais utiliser des preuves obtenues de manière déloyale contre vous. Depuis décembre de... Ah ! Voilà. Depuis décembre 2023, votre employeur peut vous enregistrer à votre insu et se servir des éléments recueillis contre vous en cas de litige. Voilà, c'est pas mal. C'est un revirement inédit. Avec une preuve obtenue de manière illicite, votre employeur peut désormais avoir gain de cause. Jusqu'à présent, les échanges de SMS et e-mails professionnels ne pouvaient prouver la faute d'un salarié qu'à certaines conditions très strictes, selon la Cour de cassation. Pour pouvoir être recevable, la preuve devait être obtenue de manière licite et loyale. Détail François Hubert, avocat associé chez Voltaire Avocat. En clair, si un employé utilisait la vidéosurveillance sans en informer son salarié... Oh ! Oh mon Dieu, j'avais pensé qu'aux informations... aux enregistrements audios, mais... Oh la vidéosurveillance ! Oh les salopes ! Sans en informer son salarié et qu'il en utilisait un enregistrement devant la justice, cette preuve était considérée comme déloyale, faute d'avoir prévenu son employé. Une preuve également considérée illicite du fait de l'atteinte portée au droit à la vie privée de l'employé. Dans certains cas, l'employeur s'exposait même à des sanctions pénales. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Un cadre de recevabilité strict. Mais la jurisprudence française s'est récemment alignée sur la Cour européenne des droits de l'homme, qui admet la validité des preuves illicites depuis 2020. L'Europe, tu commences de plus en plus à me casser les couilles. Vraiment, jusque-là, j'avais rien, mais... Là, ça fait 5 ans que tu me pètes les noix, on va pas se mentir. Désormais, l'illicéité et la déloyauté dans l'obtention ou la production d'une preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. D'accord, précise la Cour de cassation dans son arrêt du 22 décembre 2023. Pourquoi personne n'en parle ? C'était ça, du coup, le fait de nous envoyer des news sur les JO toutes les 15 secondes ? Vous avez fait passer combien de saloperies, en fait, pendant cette période ? Pour Olivia Guillot, avocate associée chez Voltaire Avocat, ce n'est pas forcément la porte ouverte à toutes les formes de preuves déloyales. D'accord, c'est trop vague, ça, les gars, c'est trop vague. En ce sens, le 14 février 2024, la Cour de cassation a validé l'action d'un employeur qui, constatant un écart de stock, avait utilisé la vidéosurveillance de sa pharmacie pour prouver que les vols étaient, en fait, commis par l'une de ses vendeuses, la Gourgandine. La Cour a conclu que l'employeur avait agi correctement en installant cette surveillance, sans en informer au préalable la salariée désormais licenciée. La raison ? La vidéosurveillance est ici considérée comme indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise, motif qui a ainsi pris le pas sur le droit à la vie privée de l'employé mis en cause. Olivia Guillot rappelle cependant que si les juges estiment que l'employeur pouvait obtenir une autre preuve semblable et de manière légale, l'utilisation de la vidéo aurait été invalidée. Validé, d'accord. La vigilance est donc de mise, enregistrement audio à votre insu, capture d'écran et même vidéo prise lors des afterworks. Non, 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 non ! Vous allez en soirée de taf ? Le mec qui vous filme, c'est recevable ? Non, non ! Certaines preuves jusqu'ici considérées comme irrecevables peuvent donc se retourner contre vous en cas de litige avec votre employeur. Bah, 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 du coup, euh... Moi, je vais pas vous mentir, mon patron, c'est moi, donc du coup... Ah putain, faut que je fasse gaffe, fourbe comme je suis ! Mais, euh, mais, mais, du coup, euh... Bah, bah, euh, bon chance, vous... Vous êtes dans la merde ! Qu'est-ce que tu veux que je te dis ? Bon, bah, ça va éviter de boire en soirée de taf. Ouais, non, mais c'est exactement ça, quoi ! C'est, euh... Vous voyez, euh, les afterworks ? Adieu ! Adieu ! Au revoir, le mec bourré qui tripote la RH en soirée ! Non, mais ça, c'est bien, ça, tu vois, qu'on dise au revoir à... Comment ça s'appelle ? À un cutard et toutes ces conneries, tu vois ? Mais, euh... Mais, mais, on connaît ! On connaît ! On sait ce qui se passe quand on permet ce genre d'outil. C'est, euh... Le problème, c'est pas l'outil en soi, le problème, c'est la dérive, tu vois ? Et, euh... Comment dire ? Si, euh... Si, tu vois, genre, on peut te faire licencier pour... Euh... Ultra grave et toutes ces conneries, et qu'on soit jusque-là en galéré, oh, bah là, 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 vas-y, hein, là, on va pouvoir s'en donner à cœur. Je vois, quelque part, j'ai envie de te dire, si les employés, ils sont vraiment hyper problématiques, j'appelle ça le karma ! Mais, euh... Mais je sens qu'on va avoir quelques petits abus, hein, bien évidemment, de cette jurisprudence. Vive l'Europe, bien évidemment ! Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube ! YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, gommé d'un algorithme, de gens sur Kik ou sur Trovo, sur YouTube ou sur Twitch ou sur Spotify ! Mon cher Madge, je peux t'enregistrer ? C'est... Ah bah non, je suis pas ton patron. Bien sûr ! Euh... Mais tu peux être enregistré ! C'est... Oh ! Madge, t'es enregistré tous les soirs ! C'est pas grave, moi, ça me dérange pas si tu m'enregistres. Putain, mais t'es enregistré tous les soirs quand tu viens en live ! Je peux l'utiliser ! C'est vrai ! Je peux l'utiliser contre toi, Madge ! Fais gaffe ! Mais t'es au courant, du coup, que t'es enregistré ou pas ? Ouais, je devrais l'oublier assez vite, ça devrait aller. Ok. Mais alors, si t'es au courant, ça va, ça compte pas. C'est... Faut vraiment que tu sois pas au courant. C'est... Le live est une preuve. Faut pas changer, je vais finir avec tes expressions. Ah bah disons qu'en fait, si... T'imagines ? Ça pourrait être super fourbe en soi, si... Le gars, il a juste à se ramener avec une question et tout pour te pousser à la faute, tu vois ? Avec l'enregistrement activé, et puis paf ! T'es baisé. C'est... C'est... C'est la violence, quand même, quoi ! Enfin, c'est... Comment dire ? Si tous les patrons étaient droits, propres et tout le bordel, à la limite, je te dirais non ! On vit dans un monde utopiste ! Les patrons ne se comportent pas comme des sagouins ! Si cette phrase était vraie, j'aurais pas quitté mon milieu de base, tu veux, tu sais, genre l'audiovisuel, pour essayer de monter mon propre truc, tu vois ? C'est... C'est... Non, soyons honnêtes, non, c'est pas le cas, tu vois. C'est donc du coup, on va se faire baiser, mais bien comme il faut. Comment on fait pour couper cette merde, mon cher Madge ? Tu utilises ton gros doigt et tu le presses sur le petit bouton rouge. Celui avec lequel je t'enregistre ? Exactement ! Ah merde ! On va couper le rec ! Ça va être la merde pour YoYo du futur ! On va couper le reculé, mais pas la même chose de monter mon propre ! – Sous-titrage FR 2021